C'est ce fameux jeu sérieux que j'ai créé dans le cadre de ma thèse et qui vise à simuler et à stimuler les stratégies d'adaptation au changement climatique. C'était une thèse d'écologie que j'ai menée à AgroParisTech et qui a porté de manière très générale sur l'adaptation au changement climatique des forestiers en France. Je jongle sur deux ordi. Pour vous présenter ce que c'est cette simulation participative, je vais évoquer les différents points suivants. Quels sont les objectifs d'un atelier ? Concrètement, comment ça se passe ? Comment je l'ai développé, designé, conçu ? Quelques premiers résultats, j'irai assez vite là-dessus. On finira sur une partie amélioration de perspective pour voir comment on peut passer d'une recherche très intéressée à des résultats scientifiques à une recherche plus au service des forestiers. Avant de commencer, deux points importants. Je ne vais pas revenir sur l'organisation de la gestion forestière en France et je ne vais pas revenir non plus sur les dérèglements climatiques en forêt. Je vous ai envoyé, merci d'ailleurs à Sylvie d'avoir transmis, le lien vers ma thèse. Dans l'introduction, je reprends ça. Alors, normalement, la présentation qui suit vous permettra, même si vous n'êtes pas trop au fait de tout ça, de saisir ce qui se passe. Et puis, voilà. Donc ça, c'était pour commencer. Enfin, avant de commencer. Alors, en avant-propos, un petit mot. Je suis heureux de m'adresser à un auditoire qui soit ouvert aux sciences sociales parce qu'à mon sens, les gestionnaires forestiers, ils ont tout à gagner à remettre un peu de SHS, de sciences humaines et sociales, au cœur de leur métier. À titre personnel, pendant ma thèse, je me suis amusé à regarder l'ouverture disciplinaire des différents projets qui ont été financés en France ces dernières 20 années, 20 années sur les questions de forêt et de climat. Donc, j'ai regardé ce qu'avait financé l'ADEME, des programmes comme PSDR, Écofort, BGF, etc. Et il faut savoir que tous ces programmes et ces financeurs affirment qu'on ne peut surtout pas faire l'impasse sur les sciences sociales. Alors, en tout, j'ai recensé 163 projets financés suite à des appels à projets. Donc, c'est uniquement ceux sur les appels à projets, ce n'est pas tout. Et parmi ces 163 projets, il n'y en avait que 25 qui faisaient une mention explicite des SHS. Donc, ce ratio peut venir de plein de choses, de biométhodologiques, entre autres. Mais à mon sens, c'est aussi et avant tout un biais de la recherche forestière et en particulier sur les questions climatiques qui est très focalisée sur des aspects techniques. Et du coup, pour moi, ça interroge notre capacité à comprendre ces dérèglements climatiques parce que tout le monde dit que c'est un des grands défis de notre époque, mais on ne l'aborde qu'avec un point de vue. Donc, pour le reste, j'espère que ma thèse a pu commencer à contribuer à apporter des points de vue différents. Vous l'aurez compris, je suis dans une approche qui n'est pas d'écologie pure, mais de socio-écologie. Alors, maintenant, je vais vraiment entamer la raison de ma présentation. La première question, c'est pourquoi avoir créé un outil, un jeu sérieux pour parler de la gestion forestière et de l'adaptation aux dérèglements climatiques ? Alors, pendant ma thèse, j'ai pu mettre en évidence qu'il y a un très rare consensus. Parmi les forestiers, ils sont très souvent en désaccord, mais là, il y a un consensus qui découle des changements climatiques, enfin, pardon, face aux incertitudes des changements climatiques. Et ce consensus, c'est de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Tout le monde le dit avec tous les accents français possibles et imaginables. Il faut vraiment diversifier. Et le truc, c'est que moi, ça m'a beaucoup posé question pendant mes visites forestières, pendant les entretiens avec des gestionnaires, parce que la plupart du temps, les réflexions des interlocuteurs, elles étaient autour de la diversification des essences d'arbres, des âges d'arbres, des modes de gestion, est-ce qu'on va modifier la durée des rotations, sélectionner des essences particulières. Mais toute cette manière de concevoir la diversification par rapport aux incertitudes des dérèglements climatiques, c'est surtout sur la composante hardware très concrète de la gestion forestière. Et la réflexion de la diversification, on pourrait la pousser un cran plus loin avec un recul, un aspect un peu méta. Là, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup moins de réflexions de l'adaptation au changement climatique qui concernaient la diversification des usages. On réfléchit à la diversification, mais c'est surtout pour continuer à produire du bois. Alors que les services écosystémiques forestiers, les usages ou les fonctionnalités des forêts, elles sont très nombreuses et on pourrait diversifier parfois avec des atouts économiques. Le stockage de carbone, parfois certains usages récréatifs, la protection des dynamiques écologiques, etc. Et puis, un autre point sur cette diversification qui n'est envisagée qu'à l'échelle technique, c'est qu'on pourrait en plus diversifier les idées en élargissant le cercle de la décision à des nouveaux acteurs qui sont pour le moment assez peu intégrés par les gestionnaires classiques type Office national des forêts, propriétaire privé. Et ces nouveaux acteurs, on va dire, de la décision, ce sont par exemple les collectifs citoyens qui de plus en plus tentent de s'emparer des questions de gestion forestière. On le voit avec des achats collectifs de parcelles dans le Morvan, par exemple, il y a beaucoup d'autres exemples. Et puis aussi des acteurs de l'entrepreneuriat, de tout ce qui est compensation carbone. Donc ça, c'est en train de se développer énormément. Et ou économie sociale et solidaire. Donc pour moi, une vraie réflexion de la diversification de la gestion forestière dans le but de faire face aux incertitudes des changements climatiques en forêt nécessitait de prendre tous les aspects possibles de la gestion forestière et pas seulement la technique sylvicole. Mais pour réfléchir à des adaptations qui dépassent la simple technique sylvicole, il a fallu que j'aille au-delà d'entretiens en tête à tête avec des forestiers. Et pour ça, j'ai souhaité du coup développer un nouvel outil. Alors, cet outil, c'est le fameux Foster Forest. C'est un outil qui devait simuler la gestion forestière, parce que c'est de ça dont on parle, avec un collectif forestier, histoire de ne pas être juste avec l'Office national des forêts, les communes forestières ou les propriétaires privés, qui soit à une échelle régionale, parce que c'est à cette échelle qu'on va voir les particularités physico-chimiques, climatiques, des microclimats, etc., qui permettent de penser l'adaptation de manière pertinente. Et puis, surtout, que cet outil me permette de stimuler la réflexion de l'adaptation au-delà des seuls aspects techniques. Je vais quand même préciser un exemple d'adaptation très technique. C'est de dire, OK, on va, parmi tous les semis naturels de chênes qu'on trouve, privilégier les semis de chênes, par exemple, Cécile, qui tiennent mieux la sécheresse, par rapport aux semis naturels de chênes pédonculées. Ça, c'est une vision très technique. Et moi, je voulais aller un cran en glace. Mais je n'avais pas d'outil. Et donc, c'est pour ça que j'ai dû créer mon propre outil Foster Forest. Et c'est cet outil que je souhaite maintenant vous présenter. Alors, Foster Forest, c'est un anagramme. J'adore les jeux de mots. C'est un anagramme juste qui signifie encourager, soutenir les forêts. Mais beaucoup plus concrètement, c'est un atelier qui dure une demi-journée et qui est hébergé, en tout cas dans ce que moi, j'ai fait durant ma thèse, par une structure d'animation territoriale du type parc naturel régional. Ensuite, il y a des participants qui vont jouer à ce jeu. Ils sont au nombre de cinq. On a les classiques, l'Office national des forêts pour les forêts publiques de l'État, un ou une élue d'une commune forestière pour les forêts publiques des communes et des propriétaires privés. Et à cela, on ajoute des personnes qui ne sont pas forcément directement considérées comme forestiers par les forestiers classiques, des gestionnaires d'espaces naturels protégés, type chargés de mission Natura 2000. Et puis, ça, c'est la personne un peu bonus. Il faut voir qu'en fait, il y a deux propriétaires privés, ce qui fait qu'en tout, il y a cinq rôles, cinq participants. Donc, c'est vraiment une version très réduite de l'arène d'action de la gestion forestière. C'est un choix de concentrer tout ça sur l'ultime maillot de la décision de comment on gère une forêt, qui a été un peu un équilibre entre ne pas avoir trop de monde, mais ouvrir un petit peu la réflexion à des personnes qui ne soient pas que des forestiers professionnels. Bref, on pourra y revenir, si vous voulez, dans les questions. L'atelier, il comprend plusieurs phases. On a une première phase qui est un briefing explicatif qui dure à peu près une demi-heure. Ensuite, il y a deux heures pour jouer trois à quatre tours de jeu. Et puis, de manière très importante, on garde du temps, dans l'idéal une heure, pour un débrief collectif qui permet de discuter du ressenti des joueurs par rapport à ce qu'ils ont fait dans le jeu, du lien qu'ils font entre les stratégies développées pendant le jeu et la réalité, et puis de toute autre remarque qu'ils souhaiteraient développer. Alors, concrètement, ça ressemble à ça. Les forestiers, ils sont autour d'une table et ils peuvent voir l'évolution du plateau de jeu qui est informatisé grâce à une projection murale. Donc, l'animateur, là, c'était moi. Vous voyez que le plateau de jeu est donc informatisé grâce à un logiciel que je pouvais avoir de manière très facile à trimballer, de manière très nomade sur le PC. Et puis, là, on était dans le parc naturel régional du Perche avec deux propriétaires privés, une élue communale d'une commune forestière, une gestionnaire du parc et puis une personne de l'ONF. Alors, tous les participants, ils ont des objectifs. Ils doivent rester à l'équilibre budgétaire et, en ce qui concerne la chasse, éviter la surabondance de gibiers sur leur parcelle. Et en plus de ces objectifs partagés par tout le monde, ils ont des objectifs propres. Par exemple, le gestionnaire d'espaces naturels protégés doit appliquer un programme de conservation des vieux arbres et favoriser le stockage de carbone. L'élu doit à minima préserver la qualité de l'eau telle qu'elle était initialement et, en plus, contenter ses administrés en termes de paysage pour que ce soit agréable à voir. Donc, je me suis inspiré d'indicateurs sociologiques qui existent déjà. L'ONF doit produire du bois pour alimenter la filière locale. Là, on reproduit la pression économique que l'ONF subit, entre autres. Et puis, on a un des deux propriétaires privés qui est dans une logique d'accumuler suffisamment d'argent pour payer les frais de succession à ses héritiers. Alors, ça, ce sont des objectifs généraux et propres à chacun des joueurs. Mais, en fait, pour atteindre leur objectif, il faut qu'ils sachent quelles actions ils peuvent faire dans le jeu. Donc, dans le jeu, j'ai codé la plupart des actions de foresterie classiques qui sont précisées dans le livret personnel qu'ils reçoivent. Donc, on peut voir sur la photo, ils sont en train de feuilleter des documents. Ces actions, elles recouvrent tout ce qu'on peut faire en forêt globalement, même si c'est très caricatural. Du côté de la sylviculture, on peut couper plus ou moins d'arbres et faire des plantations plus ou moins denses. Et puis, après, en fait, on a tout le reste de la gestion forestière. Il y a du foncier. On peut vendre ou acheter des parcelles. On peut adhérer ou pas à un programme de conservation, donc des vieux arbres, etc. Ça, c'est une erreur sur ma diapo. La chasse n'est pas mise à part. C'est sur la nouvelle version. Ils ont aussi des décisions de chasse à donner. Et puis, en plus de ces actions qui sont explicitement mentionnées dans les livrets des joueurs, on a des possibilités d'action que j'ai codées secrètement, que je n'ai pas révélées aux joueurs dans le logiciel de Foster Forest. Et moi, qui me permettent, en tant que maître du jeu, de réagir à des nouvelles idées qui, potentiellement, n'étaient pas prévues. Donc, par exemple, des transferts financiers entre joueurs, s'ils veulent se dédommager de telle ou telle chose, ou s'ils veulent mettre en place du paiement pour stockage de carbone, il y a une option qui permet de le faire. Donc, les joueurs prennent connaissance des différentes informations. Ils consultent les livrets. Et puis, une fois qu'ils ont décidé de quoi faire, ils viennent me voir. Je rentre les informations dans l'ordinateur. Sauf que, pour prendre leur décision, ils ont besoin d'informations. Alors, ces informations, ce sont des cartes du territoire fictif qui sont projetées au mur. En haut, vous avez, en haut à droite, la carte des propriétés. Une couleur correspond à un joueur. Toutes les petites parcelles blanches, en fait, représentent les toutes petites forêts privées qui ne sont pas jouées par un joueur et qui correspondent, en fait, à des parcelles plus ou moins, ou plutôt moins gérées de propriétés privées en France. En dessous, il y a un autre exemple, c'est la qualité du sol avec un code à trois couleurs qui va influencer la croissance des arbres des différentes parcelles. Et puis, encore en dessous, tout en bas, vous avez les parcelles éligibles ou non, en vert et en noir, en vert, c'est éligible, un programme de conservation. Et en rose, ce sont les parcelles qui sont déjà classées. Donc, les joueurs prennent connaissance de ces informations. Et en plus, ils ont des informations, non pas sur l'ensemble du territoire, mais sur chacune des parcelles, avec un affichage de la composition des parcelles en essence d'arbres. Il y a cinq essences différentes. Et en fonction de catégories de diamètre qui vont avoir un impact, en fait, sur le prix du bois, la réponse écologique de telle essence à la sécheresse ou autre. Et puis, l'intérêt de l'informatisation, c'est de pouvoir actualiser au fur et à mesure ces informations. Un tour dure dix ans. Donc, à chaque fois, on actualise des informations comme les prix du bois, les projections climatiques. Et puis, et là, c'est très important, les indicateurs qui permettent aux participants de savoir où ils en sont par rapport à leur objectif de jeu. Donc, ces indicateurs, ils sont automatisés, c'est tout l'intérêt du code, en fonction des conséquences des actions précédentes. Donc, à titre, par exemple, d'exemple, le nombre de parcelles classées au programme de conservation. Bon, tout ça, c'est un peu une photo, un cliché très réduit des possibilités du jeu, de commencer concrètement. Mais ça a nécessité tout un travail de conception et d'élagage des différentes hypothèses de jeu que je souhaite maintenant vous présenter et qui est peut-être encore plus intéressant. Donc, c'est pendant cette partie 3 de ma présentation que je souhaite revenir là-dessus. Alors, pendant ma thèse, j'ai eu la chance de pouvoir être formé à la modélisation d'accompagnement ou commode. Donc, c'est une méthodologie de recherche qui est vraiment pertinente dans le cas de l'étude de socio-écosystèmes gérés, typiquement la forêt en France. Et c'est sur la modélisation d'accompagnement que je me suis basé pour créer une première représentation de la gestion forestière sous contrainte de changement climatique. Et pour ça, je me suis aussi inspiré de terrains dans les Landes de Gascogne et dans les Vosges du Nord que j'ai pu mener, cette fois-ci par entretien, lors de ma toute première année de thèse. Au bout de 6 mois de maturation, ce modèle, je suis allé le présenter à plein de personnes différentes, des experts en quelque sorte, qui sont présentés sur la droite, histoire qui m'aide à l'améliorer et surtout à le simplifier. Et tout ça a mené à un modèle final qui a été validé pendant un atelier avec justement le parc naturel régional des Vosges du Nord, qui vraiment sont des connaisseurs à aguerrir la gestion forestière. Et tout ça, à titre d'exemple, m'a permis de dire, eh bien, initialement, les joueurs n'ont pas d'argent, ils partent avec un budget zéro. Ce qui compte, c'est de voir si au fur et à mesure du jeu, ils sont dans le positif ou dans le négatif. C'est un choix de jeu que j'ai pu valider grâce à ces différents échanges avec les personnes mentionnées ici et puis lors de l'atelier dans les Vosges. Après, il fallait passer du modèle au jeu. Donc, le modèle, par exemple, qui est-ce qu'on implique ? Après, il fallait le coder dans une interface informatique. Donc, j'ai transposé mon modèle du papier vers l'informatique en le codant dans le logiciel Cormaz. Donc, j'ai appris le langage pour l'occasion. Et puis, après, il fallait créer les livrets du jeu, définir le déroulement d'une partie et tout ça. Donc, je ne vais pas vous présenter tous les choix de modélisation. On va plutôt passer sur quelques résultats de ce jeu. Ah oui, je tiens à mentionner qu'il y a eu neuf parties dans toute la France, mais j'y reviens dans un instant. Donc, en termes de résultats, j'ai pu organiser en tout neuf parties grâce à l'appui des différents parcs naturels régionaux et fédérations de communes forestières. Histoire qu'en gros, je ne me pointe pas dans un endroit en disant « Bonjour, je suis parisien et je vais prendre votre temps ». Non, il y avait vraiment un partenariat avec justement ces structures locales qui ont un réel atout pour faire du réseau avec les forestiers et qui, elles, en fait, voyaient dans l'organisation d'un jeu Foster Forest une possibilité de réfléchir au futur projet live qui allait être déposé, à des ateliers sur le changement climatique qui allaient être faits dans les mois qui viennent, etc. Donc, ça venait compléter leur action locale. Alors, à chaque fois, les forestiers se sont pris au jeu. J'ai mis seulement quelques-unes des photos, mais eux qui ne sont pas forcément dans une culture du jeu, du type jeu de rôle, jeu sérieux, ils ont parfois eu un peu besoin de temps pour se mettre dedans, mais au bout du compte, il n'y a eu aucune partie où ça a vraiment été impossible de jouer. Ils se sont vraiment pris au jeu à chaque fois. Et puis, à chaque fois aussi, il y a eu des stratégies d'adaptation qui ont été développées. Alors, souvent, on voyait revenir ce qui se fait sur le terrain, des adaptations très techniques. Je parlais tout à l'heure du remplacement d'essence pour favoriser celles qui tiennent le mieux la sécheresse. Mais, dans certaines parties, on avait en plus des adaptations plus stratégiques, un peu moins interventionnistes, qui donc étaient plutôt sur des aspects sociaux ou économiques. Je vais y revenir, mais quand même, il faut que je vous dise que c'était très tourné changement climatique, toute cette démarche. Mais ce qui est ressorti, c'est qu'avant tout, le problème des forestiers, qu'ils soient publics, privés, propriétaires ou pas, c'est que, en fait, le problème, c'est la chasse, les surdensités de gibier et la pression sociale par rapport à la coupe d'arbres. Les maires ont beaucoup de critiques ou de plaintes de la part de leurs administrés sur le fait qu'il va y avoir une coupe, quand bien même la coupe se passe sur un terrain, une propriété privée où le maire n'a pas de pouvoir. Donc, les élus, ils ont peur de la réaction des habitants quand il y a des coupes. Et en fait, ça a même mené au fait que dans une des parties, il y a eu un programme de sensibilisation des habitants qui a été imaginé par l'élu de la partie. Après, il y a plein d'autres résultats. Je ne vais pas aller vraiment en détail. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on confirme vraiment une propension des forestiers sur l'interventionnisme et la production de bois. On va couper les arbres plutôt pour éviter qu'ils prennent une sécheresse ou des attaques de scolites, par exemple, de parasites. On va beaucoup travailler sur la densité des parcelles, etc. Un autre constat, c'est que ma démarche tournait en haut. C'est un peu un constat d'échec peut-être, mais quand je parle du lien à la recherche en bas à gauche, il y a un lien assez ambigu. Les personnes qui jouaient, les forestiers qui jouaient, se tournaient vers moi en tant que chercheur qui avait conçu un jeu pour me demander des solutions clés en main, très techniques. Et moi, je me tournais vers eux pour, au contraire, essayer d'imaginer des innovations socio-économiques. Donc, en fait, on se regardait un peu comme ça, on tournait en rond. Mais je vous rassure, il y a eu quand même des choses qui se sont sorties de tout ça. C'est, en fait, le fait que, parfois, dans trois, quatre parties, les joueurs ont fait du lien entre ce qui vivait dans la réalité, des innovations socio-économiques de la gestion forestière et la possibilité d'en profiter pour ne pas trop subir les dérèglements climatiques. Et en particulier, le paiement pour stockage de carbone qui est vu par les forestiers comme une manne économique qui permet d'ouvrir un nouveau poste de revenu et de diminuer la pression sur la production de bois uniquement. Parce que, quand je parle de pression, c'est pression économique sur la production de bois, mais aussi tous les aléas liés aux sécheresses, par exemple. Et puis, je voudrais juste préciser un peu le dernier point, ce que j'ai appelé la prise de recul. Là, c'est plutôt un apprentissage sur le jeu et la démarche. En fait, il y a vraiment, lors du jeu, tout un moment où on se plonge et on fait abstraction du monde environnant du jeu, ça passe deux, trois tours. Et puis, lors du debriefing, on a une première série de réactions à chaud qui va permettre aux joueurs d'exprimer leurs émotions et un peu de vider leur sac. Et à partir du moment où il y a un des joueurs qui a ce déclic de faire du lien avec le monde environnant, on voit de la part de toutes les personnes qui ont participé une prise de recul. Alors, à titre d'exemple, j'ai pu entendre un propriétaire privé qui discutait avec un gestionnaire d'espace naturel protégé et qui disait, ce propriétaire privé disait « Moi, j'ai envie de mieux connaître les intérêts écologiques des îlots de ses naissances. » Ce qui n'est pas forcément le truc qui, directement, va être émis par des propriétaires privés. Donc, pour moi, c'est la marque de l'intérêt de ces jeux pour faire des apprentissages expérentiels, sociaux, politiques, d'innovation. Là, il y a toute une littérature là-dessus. Et ces apprentissages permettent de se poser, de réfléchir à ce que sont vraiment les objectifs pour les joueurs de la gestion forestière et quels sont les moyens qu'ils peuvent développer pour mettre en œuvre le fameux « ne pas mettre tous les œufs dans le même panier ». Est-ce que les moyens sont uniquement dévolus sur des questions techniques ou est-ce qu'on prend l'ensemble de la gestion forestière en compte ? Alors, maintenant, il faut que je s'apprends avec vous. Toute cette version recherche que j'ai mise en place et faite jouer pendant neuf parties, elle était très lourde et ce n'était pas top au niveau ergonomique. C'était assez long à implémenter, etc. Donc, actuellement, je développe une nouvelle version de Foster Forest avec quelques nouveautés. Dans cette nouvelle version, le but, ce n'est pas de faire de la recherche sur de l'adaptation au changement climatique. C'est de proposer à des parcs naturels régionaux ou toute autre structure qui le souhaite un outil pour ouvrir le dialogue sur des adaptations socio-économiques. Et ça nécessite plusieurs changements. Le premier, c'est de pouvoir inverser les rôles entre les joueurs. Par exemple, l'élu d'une commune forestière peut prendre le rôle de l'ONF, les privés un rôle de gestionnaire d'espaces naturels protégés, etc., de changer tout ça. Ça permet de mieux concevoir quelles sont les problématiques des interlocuteurs qu'on a dans la vie habituellement. Après, la nouvelle version, elle fait aussi plus de place à l'image. Ça manquait un peu précédemment. J'avais surtout des résultats avec des indicateurs chiffrés, des graphes, etc. Et à plusieurs reprises, les joueurs m'ont demandé de dire qu'est-ce que ça fait réellement, à quoi ça correspond. Donc maintenant, il y a des images qui permettent pour ceux qui avaient du mal à rentrer dans le jeu d'y aller plus facilement. Et puis, surtout, dans cette version recherche, j'avais un peu un souci. C'est que les participants étaient très occupés à gérer leur parcelle et les innovations, les adaptations socio-économiques venaient un peu tard. C'est un choix que j'ai fait d'un point de vue de recherche pour ne pas biaiser les participants en leur disant qu'on pourrait faire ça, mais voir ce qui venait spontanément ou ce qui ne venait pas. Dans la nouvelle version, j'ai ajouté des cartes d'actions collectives qui arrivent au bout d'un tour de jeu, un tour de chauffe, et qui permettent aux joueurs de décider s'ils s'engagent ou pas dans une action qui peut leur permettre de s'adapter indirectement au dérèglement climatique. Alors, ces cartes d'actions collectives, j'en ai pensé différentes sortes. Développer une arène de dialogue citoyen par rapport aux pressions sociales qui peuvent survenir. Mettre en place du paiement pour stockage de carbone. Développer une appellation d'origine protégée bois. Ce qui arrive, par exemple, on voit le bois du Jura, le bois de Chartreuse. Ce sont des démarches territoriales dont l'objectif est que le bois soit mieux valorisé économiquement sur sa qualité et pas seulement sur sa quantité. Et ça permettrait d'avoir, là encore, à petite échelle, mais bon quand même, une moindre pression sur le volume de bois à produire pour être à l'équilibre économique. Et puis après, il y a une carte d'action collective pour tenter d'expérimenter des adaptations techniques au changement climatique et une carte blanche. Donc, à droite, vous avez un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler. La difficulté est de proposer des atouts dans une des cartes d'action collective, mais qui est un coût. Et ce coût est reflété dans les conditions pour pouvoir mettre en place l'action. Ça doit prendre en compte l'asymétrie de pouvoir entre les différents joueurs, à la fois en termes de surface de parcelles possédées et puis en termes de capacité politique. L'élu communal peut, par exemple, bloquer l'accès à une route forestière pour des raisons X ou Y, ce que ne peut pas faire un propriétaire privé. Donc, le but de ces cartes d'action collective, c'est aussi de refléter ça. Donc, cette nouvelle version, je souhaite qu'elle puisse être prise en main directement par des organismes d'animation territoriale, comme ceux dont les logos sont en bas. Et pour ça, il faut plusieurs critères. Il faut qu'il n'y ait pas besoin de moi pour y accéder. Donc là, avec AgroParisTech, on est en train de développer, de faire breveter le jeu pour qu'il puisse être téléchargeable en accès libre, moyennant l'adhésion à une charte éthique sur un site Internet. Le deuxième critère pour que Foster Forest, dans sa nouvelle version, puisse être utile, c'est qu'il n'y ait pas besoin de moi non plus pour la faire jouer. Donc, j'essaye d'imaginer et de créer des tutoriels accessibles en ligne pour de potentielles futures équipes d'animation, en gardant en tête qu'il faut que ça puisse se jouer avec un vidéoprojecteur et un ordinateur. Et puis, que ce jeu soit plus rapide. Donc, on élimine des parties lourdes de questionnaires en début et en fin de jeu, qui, elles, étaient utiles à la recherche, mais pas forcément à la prospective, ainsi que deux, trois autres éléments du jeu pour aller plus vite à l'essentiel. Donc, c'est ce que je tente de faire actuellement en lien avec toujours des collectivités forestières, des collectivités de communes, des communautés de communes, pardon, et puis différents parcs naturels régionales. Alors, je vais m'arrêter là. Je pense que ça sera plus utile de pouvoir échanger avec les questions. Je tiens à exprimer ma gratitude à mes deux encadrants de thèse, Nathalie Frascari à la coste et Michel Trométer. Là, je ne pourrais pas tous les citer, mais il y a énormément de personnes de ces milieux forestiers qui ont cru en ce projet et qui sont vraiment impliqués. Donc, ce qui montre qu'il y a quand même une ouverture de la part de certains aux sciences humaines et sociales et à des approches différentes, parfois qualifiées de farfelues par des forestiers. Et puis, énormément d'autres personnes qui ont accompagné ce projet. Mais maintenant, je vous propose de passer aux questions et je vous ai remis ici mon email et le lien vers la thèse si vous avez envie de poursuivre le dialogue ou de lire un petit peu plus de choses à ce propos. Merci à tous.